Bonjour de Gaza, nous sommes le samedi 11 novembre 2023. Les chars israéliens ont cercle l'hôpital Sheffa, le plus grand hôpital de Gaza. Ils ne sont pas encore pénétrés à l'intérieur, mais ils sont en train de bombarder et lancer de phosphore blanc autour de l'hôpital Sheffa. Ils veulent mettre la pression sur le cadre médical, sur les déplacés, parce qu'il y a 20 000 déplacés et les patients. Il y a 10 000 blessés et 5 000 patients et malades chroniques. Situations dramatiques, les chars israéliens ont cercle l'hôpital Sheffa avec des bombardements intensifs par les avions militares israéliens autour de l'hôpital. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés palestiniens, et jusqu'à maintenant, ils ne sont pas pénétrés. Il est 6 heures ce samedi 11 novembre, mais on entend de chez moi, moi j'habite à 2 km de l'hôpital Sheffa, on entend le bruit très fort des bombardements, des bruits des chars israéliens qui lancent des missiles. Il y a le phosphore blanc, parce qu'on voit dans le ciel de Gaza le phosphore blanc lancer sur les patients, les blessés, sur le cadre médical de cet hôpital, le plus grand hôpital Sheffa de Gaza, au centre-ville de Gaza. Ils veulent semer la terreur, mettre la pression sur les patients, sur les déplacés, et empêcher les ambulances, parce que malheureusement, les ambulances, quand il y a un bombardement dans un autre quartier, ils ne peuvent pas venir, parce que les chars encerclent. C'est interdit de sortir d'entrée à l'hôpital. Une situation dramatique pour les patients, les déplacés, pour les médecins, infirmiers, le cadre médical, qui vivent une situation dramatique, en plus de la population civile, qui entendent donc le bruit fort des avions militaires des chars israéliens. Merci beaucoup Ziedmine Doub, de Gaza Palestine.